Les maladies qui peuvent se transmettre du batide B, le sida, et la lampe UV apparemment c'est que du marketing. En Russie par exemple, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est obligatoire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Et aujourd'hui nous allons parler de la désinfection et de la stérilisation. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée donc c'est parti, on y va ! Il faut savoir que dans notre métier l'hygiène est très important. Les mains sont une partie du corps qui est le plus exposée aux bactéries et c'est pour ça que l'hygiène est très important pour éviter la prolifération des bactéries. L'hygiène est le reflet de notre professionnalisme, mettez-vous à la place des clients. C'est beaucoup plus agréable de venir dans un salon qui est propre avec des outils désinfectés et stérilisés. Ça montre aussi que vous prenez soin de la santé de vos clients. Alors la désinfection et la stérilisation sont deux choses complètement différentes. Beaucoup pratiquent seulement la désinfection. Alors c'est très bien, il vaut mieux faire ça que rien du tout mais il faut plus approfondir la chose. C'est-à-dire la stérilisation et je vais vous expliquer pourquoi. Les outils qu'on utilise au quotidien pour faire nos clients, c'est-à-dire les embouts ponceuses, les ciseaux, les repousses, cuticules sont confrontés à des maladies et à beaucoup de bactéries. Ces microbes peuvent se transmettre d'un sujet à l'autre. Et quand je dis bactéries, etc., je parle aussi de maladies. On peut transmettre des maladies si on ne stérilise pas nos outils. Et ça peut faire très peur et je vais vous dire quelles maladies on peut transmettre si on ne stérilise pas bien nos outils manucures. Les maladies qui peuvent se transmettre via les outils, c'est des maladies qui sont transmissibles par le sang. Et si on ne stérilise pas les outils, ces germes-là, les maladies du sang ne peuvent pas être détruites si on ne fait que désinfecter les outils. Vous comprenez un petit peu ? J'espère que j'ai perdu personne pour le moment. Alors c'est toutes les maladies de sang, donc l'hépatite B, le sida, etc. Vous pouvez aller voir sur internet, il y en a plein. Et oui, oui, ça fait très peur. Comme vous le savez, notre métier n'est pas reconnu par l'État, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas reconnu qu'il faut faire n'importe quoi. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas hyper surveillé comme en Pologne ou en Russie qu'il faut faire de la merde, clairement. En Russie, par exemple, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est obligatoire. S'ils ne stérilisent pas leurs outils, ils peuvent se prendre soit une grosse amende, je crois, ou soit ils ne peuvent plus exercer. C'est limite une obligation en fait de faire tout ça. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. Et malheureusement, je trouve qu'en France, et un peu partout aussi, on n'apprend pas forcément tout ça en formation. Moi, j'ai dû me renseigner sur internet. Il y a Fresnes Shop qui m'a également bien conseillée, qui m'a bien appris la chose. Mais en formation, on n'apprend pas tout ça. On ne trouve pas vraiment toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo bien détaillée aujourd'hui pour bien vous expliquer. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais je ne vous assure pas du tout. Une fois qu'on a bien compris la chose et le système, vous allez voir, ça va aller tout seul. Je vous partage ici à l'écran un petit schéma que j'ai trouvé. Si vous avez du mal au cours de la vidéo à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à screen. Comme ça, vous allez toujours avoir le processus en tête. Bref, parlons de la première étape. Et la première étape va être la désinfection. Une fois que vos outils sont utilisés et que vous avez terminé avec vos clients, vous devez les désinfecter. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets tous les outils que j'ai utilisés sur un petit plateau ou alors dans un récipient. Et ici, pour désinfecter, nous allons utiliser un bac à ultrason. Donc tout d'abord, je remplis mon bac avec de l'eau. Donc cet ultrason vient de chez Fresnay Shop, c'est le plus petit. Et le bac à ultrason va envoyer des petites bulles qui vont permettre de nettoyer en profondeur et d'éliminer les impuretés qui pourraient rester dans nos embouts. Et dans mon bac, je vais venir utiliser un produit qui est dédié justement à la désinfection des outils. Je vous mettrai le produit que j'ai utilisé en barre d'informations. Alors attention, le produit ne se dose pas comme ça. Sur le flacon, il y a directement écrit combien de millilitres nous devons mettre en fonction du litre qu'il y a dans votre bac à ultrason. Et je mets tous mes outils à l'intérieur. Donc vous avez vu, mon ciseau, je l'ouvre bien pour que tout ce qui est désinfection se fasse bien aussi dans les lames. Et ensuite, je vais venir activer mon bac à ultrason. Alors moi, je le mets sur la minute la plus longue, c'est-à-dire 10 minutes. Donc c'est pas très bruyant, ça fait un petit bruit parce que c'est les bulles, comme je vous disais, les petites fines bulles qui agissent. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je prends mon bac et je vais venir rincer. Très important de faire cette étape parce que vous ne devez pas laisser le produit sur les outils. Donc là, je vais au bord de mon lavabo et je vais venir rincer. Donc tout d'abord, je rince à grand dos. Et ensuite, je vais venir prendre une petite brosse et je vais venir frotter les extrémités de mes embouts pour enlever tous les résidus qui auraient pu rester. Bien sûr, faites ça avec des gants. Et vous avez vu, je fais ça aussi avec mes embouts ponceuses. Et ensuite, une fois que j'ai tout rincé, je vais venir sécher mes outils. Alors, soit vous les faites sécher à l'air libre ou alors vous faites comme moi, vous les séchez directement. Donc je prends du sopalin propre, bien sûr, et neuf. Et je vais venir tapoter comme ça dessus pour enlever tout l'excédent d'eau qui pourrait rester sur les outils. Il faut absolument que vos embouts soient bien secs. Et ensuite, je vais venir prendre ces petits sachets qui vont nous permettre de stériliser. Donc je les ai achetés sur Amazon. Je vous laisse le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Je mets dans un petit sachet parce qu'il y a plusieurs tailles. D'abord, mes embouts. Donc moi, j'en mets trois. Ensuite, je vais venir le fermer. Et je vais passer donc aux outils les plus grands. Donc c'est-à-dire repousse-cuticule et ciseaux. Le ciseau, je les laisse toujours bien ouverts. Vous allez voir qu'avec le stérilisateur NBO, les sachets ne sont pas obligatoires. Ce qui est plutôt bien. Mais moi, c'est une question de préférence et vous allez savoir pourquoi après. La stérilisation va permettre de tuer les micro-organismes. Donc une fois que nous avons bien désinfecté nos outils, nous allons passer à la stérilisation qui est le deuxième processus qui est très important. La stérilisation va permettre de tuer les micro-organismes, c'est-à-dire tout ce qui est maladie, maladie par le sang et tout ça. Pour la stérilisation, il existe deux types de machines. Il y a la stérilisation à chaleur humide et la stérilisation à chaleur sèche. C'est dur à dire, chaleur sèche. Le plus efficace, c'est les stérilisateurs à chaleur humide. Car la technologie permet d'enlever l'air et va tuer les sports le plus efficacement possible. Et tout ça grâce à la chaleur humide. Ici, moi, pour stériliser mes outils, je vais donc utiliser une chaleur humide et je vais venir utiliser mon autoclave. Et c'est le fameux NBO. Vous avez forcément dû le voir sur mes stories Instagram. Et ce stérilisateur est très connu chez les Polonais et les Russes. Alors, il faut savoir que l'NBO est quand même à prix assez coûtant. Les autoclaves n'ont jamais été peu chères, je vous avoue. Et si vous vous dites, je vais essayer de faire des économies sur Amazon, je vais acheter un petit four à chaleur sèche. D'ailleurs, ne mettez pas vos outils dans vos fours, c'est pas la même chose, j'ai déjà eu la question. Donc si vous voulez acheter ça sur Amazon, attention, il y a déjà de une, beaucoup d'arnaques. Que les machines sur Amazon sont de très mauvaise qualité et ça peut abîmer vos outils. Car c'est des machines qui viennent de Chine et qui ne sont pas élaborées en Europe. Alors, pourquoi j'utilise un chaleur humide et non à chaleur sèche ? C'est trop dur à dire ! Donc, on va appeler ça des fours. Donc, les fours secs sont généralement de 60 à 120 minutes. Et c'est beaucoup trop long et ça abîme vos outils. Parce que vos outils sont pendant 120 minutes à chaleur extrême. Tandis que le NBO, l'autoclave, vous allez voir, c'est des temps qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus efficaces. Parce que, comme je vous le disais, c'est avec une chaleur humide. Et d'ailleurs, le NBO n'est pas vendu que pour les protéistes angulaires. C'est aussi vendu pour les dentistes, pour les médecins, les vétérinaires. En gros, voilà, le NBO est vraiment vendu pour tous les métiers où nous avons besoin d'avoir des outils stérilisés. Alors, le NBO est vendu avec son meuble. Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est complètement vendu à part. Mais moi, j'ai pris le meuble parce que, vu que le NBO est à chaleur humide, vous devez simplement acheter en plus un bidon d'eau déminéralisée. Je vous avoue que ça coûte vraiment que dalle. Vous pouvez en trouver partout, à Auchan, dans tout type de magasin. Et vu que j'ai besoin de mettre un bidon connecté au NBO, le meuble derrière a un petit compartiment justement pour placer le bidon. Comme ça, le bidon est bien placé. Et le bidon ne risque pas de tomber, etc. Et à l'avant du meuble, vous avez plein de places pour ranger vos outils de désinfection, de stérilisation, les bidons, etc. Et devant le meuble, petite particularité, il est lumineux. Donc, je trouve ça très joli et je trouve que pour un autoclave, un stérilisateur, il est très moderne. C'est vrai que tout ce qui est four, etc., ça n'a jamais été très joli. Mais celui-là est vraiment joli et je trouve qu'il se fond dans le décor. En barre d'informations, je vais vous mettre toutes les promotions que je peux vous avoir concernant Fresnay Shop, tout ce qui est bac à ultrason, que je vous ai parlé juste avant, mais aussi l'autoclave. Comme je vous le disais, l'autoclave a un certain coût. Vous pouvez avoir un code de réduction pour bénéficier de 200 euros de réduction. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, vous pouvez trouver tout ça sur le site Fresnay Shop. D'ailleurs, le NBO a plusieurs couleurs. Vous pouvez le trouver en rose, en bleu, en blanc et en gris, et d'ailleurs en noir. Tout full black, c'est très joli aussi. Et vous avez aussi deux tailles. Donc vous avez l'autoclave qui est le simple, donc c'est une taille normale. Et vous avez également l'autoclave qui est en pro. Donc c'est-à-dire qu'il est plus grand. Donc si vous avez un salon avec plusieurs personnes qui travaillent pour vous et vous avez besoin de stériliser beaucoup d'outils, voilà, il est plus grand, vous pouvez en mettre plus. Alors attention, n'oubliez pas le petit schéma que je vous ai présenté en début de vidéo. N'hésitez pas à screen. Si vous êtes un petit peu perdus, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Et maintenant, on passe à la démonstration. Alors moi, j'ai placé mes embouts dans des petits sachets comme ça pour pouvoir les garder stérilisés au moins une semaine. Il faut savoir que les embouts ponceuses sont stériles dans le petit sachet seulement une semaine. À partir d'une semaine, ils ne sont plus stériles. Donc s'ils restent dans votre tiroir, vous devez le refaire. Attention, avant de mettre vos outils dans un stérilisateur, faites attention que vos outils sont compatibles, comme ici sur la pochette. Il a écrit que c'est compatible, donc c'est que je peux le mettre dedans. Car si vous ne faites pas attention, ça risque de fondre en fonction de certaines pièces en caoutchouc. Donc voilà, faites attention. Alors voici la bête. Vous allez retrouver un écran tactile et il est très moderne, comme vous pouvez le voir. Et vous allez constater qu'il y a trois programmes. Vu que les cycles sont courts, vous allez faire des économies d'énergie. À l'intérieur, je vais venir placer donc mes petites pochettes. Donc je mets mes embouts et aussi mon repus cuticule et mon ciseau. Et ensuite, c'est parti, on va lancer le programme. Vous allez retrouver le premier programme et c'est le programme à 7 minutes à 134 degrés. Vous allez pouvoir mettre vos instruments non emballés pour une utilisation immédiate. Donc il faut savoir que c'est le moyen le plus rapide. Si vous avez des clients entre deux et que vous avez oublié de stériliser vos outils, c'est le programme le plus efficace. Attention, vu que c'est le processus le plus rapide, il n'y a pas de séchage. Il faut savoir que vos outils risquent de sortir un peu midi et c'est normal. Pas de panique, vous avez juste à essuyer l'humidité avec un petit sopalin. Ensuite, le deuxième programme est le programme de 15 minutes à 134 degrés. Alors là, vous pouvez mettre tout type d'instrument emballé ou non emballé. Il y a le séchage. Ensuite, le dernier programme est un programme à 121 degrés et il est de 30 minutes. Alors ce programme est bien pour les instruments un peu plus petits, un peu plus fragiles avec des éléments en caoutchouc par exemple. Et avec ce programme-là, vous pouvez mettre vos instruments emballés ou non emballés. Et il y a le séchage inclus. Personnellement, mon programme préféré est le programme de 15 minutes. J'utilise toujours celui-là et c'est parti, j'active la machine. Donc là, nous avons 15 minutes de stérilisation. Vous pouvez voir qu'on voit les degrés augmenter. Donc là, j'ai mis en accéléré et vous pouvez même voir le processus en fonction des petits traits qu'il y a sur l'écran tactile. Une fois que le processus est terminé, vous allez venir ouvrir le petit tiroir. Donc petit conseil, attendez un petit peu avant de prendre les outils. Une fois que vous avez ouvert le tiroir parce que vous vous doutez bien, c'est très chaud. Et voilà, notre petit processus de stérilisation est terminé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ranger vos pochettes. Je ne vous ai pas dit, mais le NBO fait 15 kilos. Et juste derrière, vous allez retrouver une clé USB qui est fournie avec. Et cette clé USB consiste justement à enregistrer toutes les fois où vous avez utilisé l'appareil. Donc c'est-à-dire qu'il y aura la date et l'heure. Et comme je vous disais en début de vidéo, en Russie et en Pologne, il y a souvent des contrôles. Et ces contrôles-là sont faits à partir de cette clé USB. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu l'avant du meuble. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'espace pour ranger vos bidons. Et à l'arrière aussi, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a l'espace dédié aux bidons pour justement utiliser la chaleur humide. Donc c'est de l'eau déminéralisée. Et dernière petite chose, le meuble est sur roulette. Très très pratique. Et aussi, je voulais revenir à un petit point. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on parlait tous des soi-disant stérilisateurs UV ? Alors, j'en avais déjà fait une vidéo. D'ailleurs, j'ai supprimé cette vidéo parce que vous allez comprendre. On en en parlait beaucoup juste après le Covid et on trouvait ça plutôt pratique. Mais sachez que, voilà, ça ne sert à rien. Je me suis moi-même fait avoir parce qu'en fait, à l'époque, j'avais vu aux informations que dans les hôpitaux, ils commençaient à utiliser ce style de machine-là, ce style de lumière UV pour désinfecter, stériliser. Mais en fait, voilà, c'est beaucoup plus efficace ce stérilisateur. Et la lampe UV, apparemment, c'est que du marketing. Donc ça va, heureusement qu'on ne le payait pas cher sur Amazon. Mais sachez que non. Du coup, voilà, je suis désolée. Je vous apprends que ce n'était que du marketing apparemment. Je vous ai tout dit concernant la désinfection et la stérilisation. J'espère que je n'ai rien oublié parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai essayé de vous répondre à tout ça. N'hésitez pas non plus à faire des recherches sur Internet. Il y a tellement de choses à trouver. Il y a tellement de choses à lire que c'est très intéressant au final. N'oubliez pas non plus que c'est très important pour éviter de refiler des maladies. On ne sait jamais. Je ne dis pas ça comme si les gens étaient malades ou n'étaient pas propres. Mais on ne sait jamais. Et c'est toujours plus agréable de travailler avec des outils qui sont propres. Que ce soit pour votre image, que ce soit pour la santé des gens, votre santé. Voilà, je pense que vous avez compris. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !